Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on passe quelques minutes ensemble en compagnie de ce volant, le Rally Wheel Addon R383 mode de chez Trustmaster, le deuxième réal produit qui a été réalisé en collaboration avec la marque italienne Sparco, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui nous sommes censés être le 25 janvier 2018 et à l'heure actuelle je ne suis pas dans ma Belgique natale mais bien près de chez vous en France, alors je ne peux pas trop en dévoiler évidemment, il faut que ça reste secret, mais on est invité par Trustmaster, vous devriez avoir quelques petites infos du côté de Twitter et Facebook, allez jeter un coup d'œil d'ailleurs là-dessus, pour découvrir un nouveau périphérique qui va venir agrémenter toute la gamme Trustmaster qui ne fait que s'élargir depuis quelques mois. Alors on est ensemble pour découvrir ce volant qui est donc un add-on qui se place sur le volant TSXW Racer mais qui est compatible avec, vous le voyez, toutes les plateformes, donc on a du PS4, PS3, Xbox One et PC, ce qui rassure ceux qui ont peut-être un T300 ou un T150, les volants fonctionnent. Alors à l'arrière du packaging, on a plusieurs infos assez sympas, alors notamment je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, donc vous avez l'ensemble des volants sur lesquels vous pouvez brancher évidemment cet add-on mais surtout si vous avez l'œil attentif, vous avez très rapidement repéré ceci. Alors ceci c'est un nouvel add-on qui a été annoncé non officiellement par Trustmaster, alors ce sera disponible assez rapidement et ce sera disponible surtout pour PlayStation 4. J'ai demandé un petit peu à mes contacts, pas d'informations sur une éventuelle compatibilité Paysay pour le moment. Alors ce volant est la réplique à l'échelle 1 unième du volant de rallye, évidemment, donc 33 cm, c'est la dimension, voilà, 13 pouces. C'est un volant que vous pouvez retrouver sur le store Trustmaster et sur Amazon. Au niveau de la boîte, d'ailleurs je vais vous mettre un petit lien si vous voulez retrouver au niveau de la boîte, il y a pas mal d'informations, donc c'est écrit un petit peu dans toutes les langues, c'est le premier volant à l'échelle 1 unième. Donc on va le déballer si vous le voulez bien, avec les ouvertures habituelles, oui mon tapis est absolument immonde. Alors ici on a des petits gants qui sont là, donc illustration sympathique avec en plus les réseaux sociaux de chez Sparco. J'espère que vous appréciez aussi un petit peu le nouvel environnement de l'unboxing. Alors effectivement, ça n'est pas parfait, ça n'est pas de la 4K et on entend la frigolite, ou alors l'isomo si vous êtes belge, faire un petit peu de bruit derrière mon micro, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc on a une boîte qui se présente comme ceci. Alors quel est le contenu de cette boîte ? On a fait une petite coupure parce qu'évidemment il fallait qu'on me téléphone au moment où je déballais. La petite plaque se retire et on arrive sur le volant en lui-même. Alors d'habitude on a beaucoup de notices, ici on en a un peu moins, donc simplement les notices habituelles dans les différents langages. Donc ici par exemple, faites attention, je ne sais pas si vous pouvez lire, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous ferez pause bien sûr. Généralement c'est des papiers qu'on ne garde pas forcément. Alors le volant est protégé dans une housse, toujours aussi soigné bien sûr. Et on retire la dernière partie de protection. Alors évidemment il faut trouver par où il faut passer. Ce sera par en dessous j'imagine. Et on va dévoiler cette roue. Alors ceux qui ont l'habitude de piloter avec ce genre de matière, en fait, ce cuir Alcantara, ce suède en fait, sont habitués à ne pas utiliser les mains sans placer des gants sur leurs mains parce que évidemment ça va très très vite suiser. Rappelez-vous du TS-PC Racer, c'était un des gros défauts de ce volant. Alors ici on retrouve évidemment les deux palettes pour monter et pour descendre. On retrouve les nouveaux switches. Alors ici c'est une particularité qu'on a découverte avec le TS-XW Racer, l'intégration désormais de cette croix directionnelle qui fonctionne comme un joystick. Alors je ne suis pas ultra fan personnellement de ça parce que quand on a des gants et une certaine épaisseur, on peut un peu misclic quand on veut utiliser cette touche. Pour le reste, on a une quantité assez importante de boutons. Alors ce n'est pas le volant avec le plus de boutons, ça reste le volant F1, F150. On en a 6 sur la partie basse et on en a 3 sur la partie haute en plus de la croix directionnelle. Et à l'arrière, vous retrouvez l'habituelle fixation qui vous permet donc de l'adapter à quasiment tous les volants de chez Thrustmaster. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des doigts un petit peu plus longs, de reculer les palettes avec les deux petits trous qui sont ici fixés. Pour la tenue, on a un volant qui est très très bas sur la partie avant de votre ventre. Donc si vous êtes comme moi, bien enrobé, faites attention parce que ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait vous freiner dans votre achat. Pour le reste, c'est un volant qui est en aluminium brossé avec derrière un petit effet carbone assez réussi comme ce que l'on avait pu voir déjà sur le volant de base du TS-XW-R. Il y a un petit volant Sparco ici au milieu. Alors c'est un volant qui est un des plus grands que l'on peut avoir dans toute la gamme. Et au niveau de la prise en main, on a quelque chose d'assez important aussi, un gros diamètre, donc ça faisait des petites mains, faites attention aussi. Au niveau de la finition, bon, ça reste du très sympathique puisque ça ressemble vraiment à un volant de rallye puisque c'est une réplica. Et je pense que ça va plaire à ceux qui veulent se remettre à SR-RBR par exemple ou encore à Dirt Rallye ou Dirt 4 bien sûr. Alors voilà, pour la petite présentation de ce volant, ça a duré quelques minutes mais comme ça vous savez, si vous souhaitez investir dans ce volant tout ce qu'il faut savoir et un peu à quoi il ressemble. Moi, mon avis, c'est que je vais vous le tester dans le test du TS-XW-R qui arrivera d'ici quelques jours sur la chaîne. Tout comme celui du TGT, je sais qu'on a passé les fêtes mais que voulez-vous parfois, la vie fait que l'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut quand on le veut. Mais je n'ai pas oublié mon ami Christophe et toute l'équipe de Trustmaster que je remercie une nouvelle fois de m'avoir mis à disposition l'un de leurs produits. Et je vous remercie vous aussi pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre dans la description en dessous de cette vidéo et on se retrouve très vite pour les différents tests de ces périphériques et peut-être même quelques petites surprises dans les semaines à venir. En attendant, merci à toutes et à tous. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu-favorite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !